salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc en ce moment je suis en train de transplanter mes plantes de laitues en plein terre et donc on est en plein été donc je dois leur trouver une place qui leur convient donc j'ai choisi ici entre les choux donc il ya du vide pourquoi derrière les choux c'est parce que les laitues aiment bien un peu dendre durant les journées ensoleillées donc j'ai pris mon transplantoire à bulles qui fait de parfaits trous le trou bien sûr doit avoir la même taille que le godet donc on arrose tout de suite après ainsi les racines vont tout de suite prendre donc on va prendre le soin bien sûr de ne pas abîmer les racines de nos laitues en général les laitues s'associent très bien avec les autres légumes surtout en été donc si les laitues sont trop exposés au soleil elle risque de monter rapidement en graines donc et aussi ça va nous éviter de mettre un voilage pour lui faire de l'ombre les voilages qu'on met pour les choux une autre chose aussi les racines de laitues sont souvent superficielles et ne vont pas très profondément donc il vaut mieux pailler le sol pour le garder humide sinon si elle goûte à la sécheresse elle monte rapidement en graines voilà des exemples d'association avec d'autres légumes ici on a des laitues sous des choux j'ai encore des laitues qui ont été plantées mois d'avril et qui sont encore bonnes donc je récolte mes laitues pas en fonction de leur grosseur mais si je vois qu'elle commence à déranger les autres légumes je l'arrache voilà donc il y a aussi des laitues à couper comme ici la feuille de chêne rouge pour faire de la couleur de mes salades voilà un autre exemple de laitues sous les tomates ici on est vraiment en plein soleil et sous les tomates regardez elles sont très belles ici elles sont entre les patates douces puisqu'il y avait de la place et elles vont partir bien avant bien sûr là c'est entre deux choux rouges ici devant entre les courges celle ci je vais la garder pour des graines la reine de glace plantée mois d'avril elle n'a pas pris de l'ampleur mais elle est toujours bonne elle n'est pas amère donc si certains laitues deviennent amères bien sûr je vais les arracher voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo quant à moi je vous dis bon jardinage et à bientôt bon jardinage et à bientôt